Alhamdulillahi Rabbil Alameen Assalamu alaikum wa rahmatullah Oh combien notre vie, notre comportement, notre caractère, notre relation avec soi-même, avec autrui, avec notre Seigneur serait meilleure si nous n'avions pas été gangrénés par le fléau du siècle, ou dit la maladie du siècle qui nous a gangrénés, jusqu'au plus profond de nous-mêmes malheureusement. Sauf celui à qui notre Seigneur a fait miséricorde, qui a compris qu'il se doit de s'écarter de ce fléau, il s'est prémuni, il s'est préservé, il s'est débarrassé de ce fléau s'il a été amené à être touché par ce fléau. Parce que nous sommes des êtres humains faibles, l'être humain a été créé faible, et bien on n'est pas infaillible, nous ne sommes pas des anges, on peut être amené à être touché de près ou de loin, directement ou indirectement, par ce fléau là. Mais le plus important, c'est de ne pas être gangréné complètement par ce fléau, ne pas vivre avec ce fléau qui détruit, qui détruit ta moralité, ton éthique, ton comportement, ton bon caractère, qui détruit ta relation avec autrui, ta relation avec le très haut, tabaraka wa ta'ala. Et ce fléau là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les gens sont de plus en plus ingrats. Et je répète encore, illa marrahimallah. Sauf celui à qui notre Seigneur a fait miséricorde. Ce fléau là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, et bien on voit même l'enfant, tellement qu'il est pourrégaté, il n'arrive même plus à dire merci. Je ne généralise pas, mais beaucoup. Il n'y a plus cette gratitude, il n'y a plus cette reconnaissance. Ce fléau là, et bien a fait qu'on n'arrête pas de se plaindre. On est envahi par le stress, envahi par les soucis et les tristesses. On ne cesse de se plaindre et de se lamenter sans jamais relativiser et sans jamais être reconnaissant, ne serait-ce qu'en disant Alhamdulillah. Louange à mon Seigneur, tabaraka wa ta'ala, car il y a beaucoup plus pire que moi. Alors, je relativise, s'il m'est arrivé ça, et bien peut-être qu'il aurait pu m'arriver encore plus grave, pire. Mais Dieu m'a fait miséricorde, peut-être Dieu m'a préservé, peut-être j'ai évité le pire. Ce fléau là, et bien c'est ce qui fait que les bienfaits disparaissent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qu'on avait à portée de main, mais qu'on négligeait trop, on banalisait trop, et bien ça a disparu. Cette chose là a disparu, et quelquefois c'est des points de non-retour malheureusement. Ce fléau là n'est autre que la banalisation. Permettez-moi de dire, si cela se dit, on a banalisé la banalisation, à ce point là, à ce point là. Qu'est-ce que la banalisation ? Qu'est-ce que je veux dire par la banalisation ? Je me souviens d'un de mes enseignants qui m'avait dit un jour, tu vois le petit morceau de métal qui est dans ta poche, cette clé, un petit morceau de métal, tu ne lui donnes aucune importance. Pourquoi ? Parce que tu as banalisé ce bienfait. Un morceau de métal c'est un bienfait ? Oui, même un morceau de métal peut être un bienfait. La clé, la clé qui ouvre ta demeure, qui ouvre la porte de chez toi. Tu vois ce petit morceau de métal, tu l'as dans ta poche tous les jours, tu le jettes, tu ne le préserves pas trop, tu n'y prêtes pas trop attention, tu le négliges. Peu importe s'il est sale ou si elle est propre, la clé. Mais le jour où tu auras fini ta journée de travail, où tu seras épuisé, fatigué, tu auras hâte de faire une douche, de te reposer, de manger, tu auras eu une journée très difficile au travail. Tu rentres chez toi, tu es en face de ta porte, tu mets ta main dans la poche et tu te rends compte que ce petit morceau de métal que tu négligais, il n'est plus dans ta poche, tu l'as perdu. À ce moment-là, tu te rendras compte de la valeur de ce petit morceau de métal. Et tu donnerais énorme pour pouvoir récupérer, avoir ce morceau de métal. Et lorsque tu vas le retrouver et que tu pourras ouvrir la porte de chez toi, je peux t'assurer que tu feras très attention la prochaine fois. Quant à ta relation avec ce morceau de métal, tu feras attention de ne pas la perdre à ta clé, tu ne la mettra pas n'importe où, tu essaieras de la préserver au maximum. On parle d'un morceau de métal qui, quand on l'a tout le temps à portée de main, quand on le perd, on se rend compte de ce grand bienfait qui est une clé. Mais que dire des bienfaits qu'on a autour de nous qui valent plus qu'un morceau de métal ? Ta famille, ta santé, la nourriture, ta foi. Beaucoup de bienfaits sont autour de nous, mais on ne donne aucune importance. Pourquoi ? Parce qu'on a banalisé trop les choses. Quelque part, on est pourri gâté. Vous avez vu, je reprends encore l'exemple d'un enfant qui, bien qu'il ne le mérite pas, on lui donne tout ce qu'il veut. Il ne donne plus d'importance aux choses. Pourquoi ? Parce que pour lui, c'est un dû, c'est quelque chose de normal. J'ai toujours ce que je veux. Même si je ne l'ai pas mérité, je l'ai. Il est à portée de main. Donc, je ne donne plus de valeur à ce qu'on m'offre, à ce qu'on me donne. Parce que j'ai toujours tout ce que je veux. Et à la fin, on banalise les choses, on devient pourri gâté. Et on a même du mal à dire, jazakallahu khayra, merci. Être reconnaissant avec le cœur, avec la langue, avec les membres. Et ça, c'est un grand danger. Vous savez, je me rappelle il y a quelques temps, il y a même plusieurs années de ça en arrière. Et encore il y a quelques mois, avant qu'on soit touché par cette épidémie. Je me rappelle, je le disais, je le répétais souvent à des frères. Je me disais, vous savez, le fait d'être dans une demeure parmi les demeures de Dieu. C'est un exemple parmi les nombreux exemples. C'est un bienfait parmi les nombreux bienfaits. Le fait de rentrer dans une mosquée, d'être dans une demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une ambiance fraternelle, où on peut prier, où on peut apprendre, où on peut enseigner, où on peut... Eh bien, je disais, vous savez que ce bienfait-là, on ne s'en rend pas compte. Et si on n'est pas à la hauteur, c'est très facile pour notre Seigneur, tabaraka wa ta'ala, de nous en priver. C'est très facile, je le répétais souvent. Qui aurait imaginé ? Qui aurait imaginé qu'on aurait été privé de ce bienfait ? Ce n'est pas par le fait que tu vas déménager, tu vas t'écarter, mais que ces demeures soient toutes fermées. Alhamdoulilah, de manière provisoire. Mais regardez, on a tous été touchés dans le plus profond de notre hymen, de notre foi. Eh bien, je le disais souvent, je dis, si on n'est pas à la hauteur. Et je ne dis pas que Dieu a fait que les mosquées sont fermées parce qu'on n'est pas à la hauteur. Mais c'est une probabilité, peut-être, c'est une épreuve, peut-être, parmi les épreuves de Dieu, pour nous rappeler à l'ordre, parce que peut-être on est négligent par rapport aux maisons de Dieu. Peut-être parce qu'il peut y avoir mille et une explications. Mais en tout cas, c'est une leçon, quelque part, pour nous dire que les bienfaits, ici, qu'on a à portée de main, du jour au lendemain, peuvent disparaître. Peu importe pour quelles raisons, peu importe la sagesse, peu importe, est-ce que c'est dû à une épidémie, est-ce que c'est dû à une maladie, est-ce que c'est dû à une mort, est-ce que c'est dû à une perte, est-ce que... On ne sait pas. Mais en tout cas, la leçon à prendre ici, c'est que le bienfait qui est à portée de main peut disparaître très rapidement. Et quand on est privé de ce bienfait qui était banal pour nous, on l'a trop banalisé, on ne s'est pas rendu compte, on ne lui a pas donné de l'importance, l'importance à sa juste valeur. À ce moment-là, on se rend compte que vraiment, on a été très négligent, plus que cela, on a été ingrat. Pourquoi ingrat ? Parce que la reconnaissance se fait avec la langue, avec le cœur, mais avec les membres aussi. C'est-à-dire que quand tu as un bienfait en face de toi, avec ta langue, si c'est une personne, tu le remercies. C'est la moindre des choses. Celui qui n'est pas reconnaissant vis-à-vis des gens, n'est pas reconnaissant vis-à-vis de son Seigneur. Car c'est Allah qui a mis à ta disposition cette personne. Ce n'est pas que tu dis, tu m'as apporté un bienfait, ça vient de Dieu. Non, tu lui dis, merci, qu'Allah te récompense avec les membres, en lui offrant un présent, en étant reconnaissant, en étant à son service, parce que c'est ton père, parce que c'est ta mère, parce que c'est ton frère, parce que c'est ta soeur, parce que c'est ton enseignant. Pourquoi ? Parce que tu es reconnaissant vis-à-vis de lui, car il t'a apporté une chose énorme, et tu te dois d'être reconnaissant avec les membres. Mais aussi avec le cœur, dans ton fort intérieur, tu remercies Allah, tu es satisfait de ce bienfait qui est en face de toi. Et vous savez pourquoi il est important d'être reconnaissant et pas ingrat ? Parce que notre Seigneur dit dans le Coran, وَقَلِيلُمْ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Quand il dit, اِعْمَلُ أَلَا دَوُودَ شُكْرَ Oh vous, la famille de Daoud, eh bien, œuvrez à titre de reconnaissance. Donc, la reconnaissance se fait par les membres. Et ensuite, il dit, وَقَلِيلُمْ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ Mais peu d'entre mes serviteurs sont reconnaissants. Pour ça, certains pieux et sages disaient, اللَّهُمَ جَعَلْنَا مِنَ الْقَلِيلُ Oh, Allah fait qu'on fasse partie des al-qalil, le peu. Pourquoi le peu ? Parce que tu as dit, peu seront reconnaissants. Et notre Seigneur déteste les ingrats, les gens qui ne sont pas reconnaissants. Et vous savez que l'ingratitude fait disparaître les bienfaits. Et regardez ce que notre Seigneur, وَقَلِيَا وَتَعَلَىٰ لَهُمْ يُبَدِّيَ الْنِعْمَةَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ Et celui qui altère, regardez le terme qu'il utilise notre Seigneur, وَمَنْ يُبَدِّيَ الْنِعْمَةَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَعَتْهُ Celui qui altère les bienfaits de son Seigneur après qu'ils lui sont venus. مِنْ بَعْدِ مَا جَعَتْهُ C'est-à-dire que Dieu te rappelle, les bienfaits viennent à toi. C'est Dieu qui te les accorde. La santé, la foi. Regardez l'importance de la santé aujourd'hui avec l'épidémie qui a touché des millions de personnes dans le monde. Regardez l'importance de la santé. Les gens sont revenus à l'essentiel. Et sont revenus à l'essentiel aussi de plusieurs manières en étant reconnaissant vis-à-vis des personnes qui font partie des personnes les plus importantes aussi qu'on avait peut-être trop négligées. On avait banalisé cette reconnaissance. Les médecins qui ont donné tout et tout le monde a été reconnaissant comme ils n'ont pas été reconnaissants ou jamais été reconnaissants envers eux. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte de ce bienfait qu'on a banalisé avoir des médecins, avoir des hôpitaux, avoir des soins, avoir l'accessibilité aux soins. Eh bien, celui qui altère le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala après qu'il lui soit venu, eh bien, Dieu rappelle qu'il déteste ce comportement. c'est pour cela que celui qui ne se rend pas compte du bienfait qu'il a en face de lui, qu'il s'attende à ce qu'il disparaisse. Pourquoi ? Parce qu'il a fait un troc mauvais. J'ai ce bienfait-là, je le banalise, je l'abandonne, je ne suis pas reconnaissant. Comme les Mufassirines ont dit aussi, c'est le fait d'être ingrat vis-à-vis de ce bienfait-là. C'est banal. Et alors ? Il y a quoi ? Il est là, il est là. Vous savez, on a beaucoup de bienfaits autour de nous. Ce n'est pas grave. Voilà, je ne suis pas le seul à avoir ce bienfait. Qu'on soit enfant, qu'on soit parent, qu'on soit frère, qu'on soit enseignant, qu'on soit élève, qu'on soit... On ne se rend plus compte de ces bienfaits-là. On agit comme si c'était normal. Non, ce n'est pas normal. Ne banalisez pas les bienfaits. Chaque bienfaits. Chaque bienfait, si minime soit-il, dites Alhamdulillah. Soyez reconnaissants avec la langue, avec le cœur, avec le comportement, avec les membres, par crainte que cette chose-là disparaisse. Et on se rendra compte d'un bienfait que lorsqu'il disparaîtra, mais souvent c'est trop tard, Nul ne connaît la vraie valeur d'une chose que lorsqu'il la perd. N'attendez pas de perdre les bienfaits. N'attendez pas de perdre les choses qui vous sont chères. Pour regretter, vous mordre les doigts le jour où il sera trop tard. Soyez reconnaissants. Remerciez Allah. Relativisez. Ne banalisez rien dans votre vie. Et apprenez à vos enfants à ne rien banaliser. Les choses et les bienfaits viennent de notre Seigneur. Et ils peuvent repartir aussi vite qu'ils sont venus si nous ne sommes pas reconnaissants et si nous sommes ingrats et si nous banalisons trop les choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala notre Seigneur nous préserve toutes et tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah.